Lors de ma dernière virée au bois de Vincennes, j'ai croisé la route d'un oiseau fort joli. Je le regardais d'en bas, et son ventre était constellé de petites taches brunes. Avec cette robe, c'est certainement une griffe musicienne. Rêve de nature sauvage, saison 3. La biodiversité racontée par les naturalistes de la ville de Paris. Cet oiseau, très discret, est une espèce forestière qui s'accommode aussi des grands espaces verts. Elle a besoin pour installer son nid d'une zone boisée et pour se nourrir d'un espace dégagé à proximité telle qu'une prairie ou une clairière. La griffe musicienne fréquente donc à Paris les bois de Boulogne et de Vincennes, mais aussi les grands parcs et cimetières arborés de la capitale. Ce passereau a pour cousin le merle. Ce sont des oiseaux de même allure, une taille moyenne autour de 23 cm, un bec assez fort et long et des pattes robustes. D'ailleurs, la griffe musicienne a la même couleur que la femelle du merle, un plumage marron-brun, un peu plus clair sur le ventre. Mais la griffe se distingue de la merlette par ses taches verticales sombres, constellant sa poitrine et ses ailes couleur miel. Ces prédateurs sont des mammifères, tels la fouine et le chat domestique, ou encore des pilleurs de nids. En cas de danger, elle vole au ras du sol se réfugier dans les buissons, où elle peut rester longuement immobile en attendant le retour au calme. Et que mange-t-elle ? La griffe se nourrit d'insectes, de leurs larves et de vers de terre qu'elle cherche sur les pelouses en se déplaçant par petits bons. Dans les arbres et arbustes, elle consomme fruits et baies de sureaux, de lierre, d'aubépines ou de sorbiers. La griffe est aussi très friande de limaces et surtout d'escargots, dont elle brise la coquille en la frappant sur une pierre saillante utilisée comme une enclume. À cet endroit, très fréquenté par l'oiseau, nommé une forge, les petits tas de débris de coquilles indiquent sa présence et sa capacité à utiliser un outil. Sa gourmandise envers les gastéropodes en fait un bon auxiliaire du jardinier. « Ah, je retournerai bien voir si je trouve son outil au sol et aussi des restes de nourriture. Sinon, comment la retrouver ? » Cet oiseau furtif se repère à son chant flûté et mélodieux. Très sonore, la portée est de plusieurs centaines de mètres. La répétition des notes de deux à six fois est typique du chant de la griffe musicienne. Elle est aussi une bonne imitatrice de chants d'autres oiseaux, tels que la fauvette des jardins, mais également de sonneries de téléphone. Pour marquer son territoire, la griffe chante dès le mois de février, dès l'aube et au crépuscule, tout comme le merle et le rouge-gorge. L'identification sonore est possible pour les plus attentifs. Son cri de contact, annonceur de danger, est un type isolé, typique de l'espèce. La griffe musicienne solitaire part en quête d'un partenaire à la sortie de l'hiver. Le mâle chante perché en évidence au sommet d'un arbre. Le couple formé, la femelle bâtit le nid, un entremêlement de branchettes et d'herbes sèches, enduits à l'intérieur d'un mortier très lisse. Encore un détail qui la distingue du merle, dont le nid composé de boue et de débris de bois pourri se révèle nettement pleuristique. La griffe le perche entre 1 et 4 mètres de haut, de préférence dans un conifère ou au cœur d'un arbuste épineux. Puisez le pont entre fin mars et mi-avril et jusqu'en juillet, et peut avoir jusqu'à trois couvées par saison. Les quatre à six oeufs bleu vert vif, parsemés de taches sombres, sont couvées deux semaines. Ensuite, les petits sont nourris d'insectes environ 15 jours. Une fois jeunes, ils quittent le nid, mais restent à proximité, car les parents les protègent et les nourrissent encore pendant deux à trois semaines. La griffe musicienne présente toute l'année voit sa population renforcée en hiver par des griffes migratrices venues du nord et de l'est de l'Europe. La griffe musicienne est une espèce commune. Sa population stable, dans Paris intramuros, est estimée entre 60 et 100 couples comptabilisés lors des deux derniers recensements couvrant une décennie de 2008 à 2018. La présence de cet oiseau forestier au cœur de Paris, en plus des deux bois, est favorisée par la gestion écologique des différents espaces verts qui abritent des zones arborées et arbustives accueillantes, parcs et cimetières, ainsi que la densification des plantations d'arbres et d'arbustes. Ouvrons l'œil, au cœur de la ville, la discrète griffe musicienne en quête de nourriture, visite en matinée et fin d'après-midi, les pelouses des grands espaces verts de la capitale. Tous les 15 jours, Bref de Nature Sauvage vous racontent la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021